Salut à toutes et à tous, c'est Sangotrace et aujourd'hui on se retrouve pour l'inauguration de la toute nouvelle série des tutoriels. Alors, cette vidéo va être un peu longue, je vous préviens tout de suite, le début il n'y aura pas grand chose, c'est de l'explication, vous pouvez switcher ou non, ou faire autre chose en même temps. Alors, le but de cette série, c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo d'explication, je vais vous la faire maintenant. Donc c'est une série qui va porter sur des tutoriels pour bien construire sa base. Alors, c'est pas des tutos en mode, bon alors il va falloir poser une brique, ensuite une brique, ensuite une brique, ensuite une brique. Ça va être des tutoriels sur le terraforming si on peut dire, un peu comment organiser sa base. Donc c'est pour ceux qui n'arriveraient pas à démarrer. C'est pour, voilà, toutes ces personnes, elles se reconnaîtront. C'est pour leur montrer un peu comment moi je démarre et comment ils pourraient démarrer à leur tour. Alors vous pouvez voir ici, c'était avant l'ancienne base clone que je ne vous ai jamais vraiment présenté. J'en ai eu des projets mais finalement, je me suis dit qu'il valait mieux pour vos yeux. Non, je rigole, non, mais qu'il fallait mieux que je la détruise. Parce que comme ça, ça me permettrait de faire la série dessus. C'est pas plus mal et puis vraiment, elle n'était pas super jolie. Les murs étaient un peu comme l'ancienne base droïde, on voyait les dates des personnages. Donc voilà. Donc pour commencer, là aujourd'hui on ne va rien faire, surtout beaucoup d'explications. Mais voilà, donc c'est vraiment pour commencer sa base. Et puis après vous pouvez, si vous voulez, si vous souhaitez copier ma stratégie on va dire. Mais c'est pas vraiment une stratégie mais j'ai pas le mot là en tête. Enfin bref. Donc au moins, vous pouvez voir que là, bon j'ai quand même ma petite armée rebelle. C'est une petite occasion pour vous la présenter. C'est pas plus mal. Alors, vous pouvez voir ici déjà il y a Han Solo. Il y a Han Solo, pardon. Han. Derrière lui, il y a un général mais bon, il se cache. On va le décaler. Voilà, dis bonjour. Voilà. Et derrière, des rebelles qui s'arrêtent ici. Et là, qui se sont cassent la figure. Trois rebelles que j'ai inventés. Un, deux, trois. Et derrière, deux pilotes dont Jax Porkins et Jeff Zanesca. Voilà, ici vous pouvez voir deux inclassables. Pas de mais, oui. Et puis là, c'est le capitaine Panaka. Que l'on voit dans l'épisode 1 de Star Wars. Ici, vous avez le tank. Et là-bas, la bête des neiges. Et j'oublie toujours son nom. Quand je fais des vidéos, c'est assez impressionnant. Donc voilà. Alors, tout d'abord, quand vous préparez une base. Donc si c'est votre première, déjà, pour commencer, il vous faut ce support. Une plaque grise, ça se vend un peu partout, chez tous les magasins de jouets. Je sais qu'il y a la grande récré, il y en a. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Enfin bref. Moi, en tout cas, je les achète à la grande récré. Aussi, il va vous falloir des briques. Alors moi, vous allez voir que ma base, c'est la base des neiges. Donc ça va être une base blanche. Donc, j'ai regroupé toutes mes briques là-dedans. Vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Donc là, c'est toutes les briques posables, on va dire, pour faire des murs, tout ça. Là-bas, ce sont plus des briques pour le terraforming, les étages et tout ça. Vous pouvez voir, il y a une vitre dedans même. Donc voilà. Alors, je suis aussi munie de ça, mais bon, ça, c'est pour ranger les petites pièces. Quand vous faites une base, il faut donc avoir déjà une petite idée de cette base en tête. Donc, par exemple, moi, je sais, comme ça, je vais vous faire une petite présentation, presque une bête. Je sais que tout là, ouais, à peu près, voilà. La longueur qu'il y a entre là et là, ça sera à peu près le champ de bataille. Et j'espère pouvoir le mettre complètement sous la neige. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ce n'est pas grave. Ensuite, donc, je sais que je vais pouvoir disposer ça dessus, mes deux canons que j'ai là et là. Il y en a un qui est construit et que je vous ferai une petite vidéo dessus parce qu'il est sympa. Une petite revue du montage. Voilà, je sais que je vais mettre ça aussi, mes deux lances missiles. Même s'ils ne sont pas aux rebelles, ce n'est pas très grave. Donc voilà. Après, je me suis dit, je vais faire un petit hangar, ici, sur une largeur, parce que je ne vais pas avoir assez de briques pour faire toute la base en entier. Voilà, donc après, ici, j'ai une plaque. Je vais sûrement l'utiliser pour faire un étage. Donc voilà, c'est comme ça qu'on démarre une base. Enfin, moi, c'est comme ça que je la démarre. D'abord, je l'imagine. Donc, ça me prend longtemps. Il ne faut pas croire, mais... Bon, après, avec le temps, on n'arrive plus à voir. Il y a des fois, je fais des bases au feeling. La base droïde, je l'ai faite au feeling. Non, c'est la base de l'Empire. Que j'ai faite au feeling. Donc voilà. Donc, c'est fini pour ce premier tuto. Je vous présenterai les prochains très prochainement. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à plus ! Je vous dis à plus ! C'est parti !